En direct du Musée de l'Homme, matinale spéciale sur France Inter. Le nouveau Musée de l'Homme où quelques grands esprits ont veillé sur ces lieux. Il nous faut citer bien sûr Claude Lévi-Strauss, Michel Léris, Jean Rouche, Germaine Tillon, sans oublier le père fondateur Paul Rivet. Un ethnologue qui n'aimait pas beaucoup le terme d'ethnologie, il préférait parler de science de l'Homme. Et pour qui le Musée de l'Homme était d'abord celui de la diversité humaine et d'une certaine façon celui de l'antiracisme. Le Musée de l'Homme accomplit une mission encore plus haute. Il est une vivante démonstration de l'erreur et de l'injustice de toute discrimination raciale. Et apporte la preuve évidente de la participation de tous les peuples au progrès de la civilisation. Il atteste la solidarité de l'Homme de toutes les latitudes, de toutes les longitudes, quelle que soit la couleur de sa peau ou la forme de ses cheveux. L'architecture a été complètement repensée et on n'a gardé en fait que la coquille du Musée de l'Homme. Ce musée a pour lui une grande caractéristique, c'est l'homme dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est un musée humaniste d'abord et c'est un musée universel aussi et qui prend l'homme aussi bien dans son passé que dans son présent que dans son avenir, vous l'avez déjà dit. L'homme a 3 millions d'années, je suis bien placé pour le savoir, je l'ai vu naître, là-bas dans le sud de l'Ethiopie. Et on dit, on ne les a pas trop comptés, mais qu'il y a eu 100 milliards d'hommes depuis les premiers. Ça fait 200 000 générations, ils sont tous là. On avait envie de mettre en avant la diversité, la diversité de l'homme, qu'on met en avant par la diversité des langues, mais on voulait aussi montrer la diversité des aspects physiques que peut prendre l'homme dans différentes populations. Et pour ça, on a une collection extraordinaire, c'est qu'au XIXe siècle, avant les appareils photos, avant les caméras, si on voulait ramener une image du pays qu'on visitait, une des techniques, c'était de faire du moulage survivant. Ce qu'il y a d'intéressant de montrer, c'est aussi le renouveau de l'ethnologie, c'est-à-dire qu'on a un musée qui présente aussi des très belles pièces contemporaines, notamment par exemple un quart rapide du Sénégal, pour montrer comment les cultures se métissent, se mélangent, prennent des bouts de la mondialisation, la retricotent avec leur propre culture. Sous-titrage ST' 501